Ça y est, le grand jour est arrivé. Après tout ce qu'on a traversé, nous y voilà enfin. Stop ! Revenons là où tout a commencé. Conception de mon album, à fleur de toi. L'histoire commence là. Et tu peux baisser très légèrement ma voix qui sort là, mais pas le son, le son c'est nickel. Ça c'est les premières images de studio de Mounir et moi, Mounir qui est mon compositeur qui est lyonnais. Et ça, ça remonte à 2004, même avant, c'est vraiment la période où j'ai écrit quasiment tout cet album. Ça c'est sa petite chambre où on faisait ses maquettes et toutes les maquettes de cet album, on les a fait dans une salle de bain et dans sa chambre. Et c'est, je suis contente qu'on ait mis ces images là parce que ça c'est vraiment moi à l'époque. J'ai créé à fleur de toi, pourquoi les hommes, tous les morceaux prenants de l'album avec Mounir chez lui dans sa petite chambre. Il a réglé tout, tes impayés, tes impostures, tes ratures, tout ce que tu me laissais. Après on a repris morceau par morceau et on a tout réinstrumentalisé. Donc c'est là où on est partis au studio d'Avou. On a fait l'album « Non, on rêvait ». On n'avait aucune pression en nous disant, écoutez, tel morceau ça va pas, il faut tout changer, tel truc, on a fait ce qu'on voulait. Quand on est rentré en studio, vraiment je savais exactement où je voulais aller, j'avais des idées précises sur chaque direction musicale de morceaux. Et je me suis entourée de gens qui m'ont beaucoup aidée, je pense à Peggy, à Mounir, à mes compositeurs. Ce qui est vrai, c'est que oui, vu qu'on est passé des maquettes qu'il y avait 3-4 ans qu'on a fait dans le petit studio qu'on voit qui est chez Mounir, à le grand studio d'Avou à Paris, on a eu la chance, j'ai eu la chance grâce à ma maison de disque aussi, de bénéficier d'une super équipe et d'une super instrumentalisation, c'est-à-dire qu'on a fait tout rejouer par des musiciens. On a fait venir des quatuors de cordes, des cuivres, enfin moi j'avais jamais entendu un quatuor de violon et c'est prenant. C'est magnifique d'entendre tout d'un coup les petits morceaux que j'ai pu écrire dans ma chambre toute seule, instrumentalisés par un orchestre, par des grands musiciens, des percussionnistes. Si tu veux, j'y croyais, quand tu vois le potentiel de la nana, quand t'as une nana qui vient en studio, qui chante où c'est juste, ses chœurs c'est carré, c'est propre, c'est droit et elle te fait sans une demi-heure, tu te dis ok, t'as compris. Il faut savoir qu'ici, il y a une guerre permanente entre les âgés et les compositeurs. On ne sait pas pourquoi, les compositeurs voudraient faire des albums de musique et les chanter, on faudrait faire des albums de chansons. D'accapella. D'accapella. Donc on pourrait se retrouver avec un album sans voix en fait, si on les laisse faire. Donc viens, on monte, c'est cool. Enfin je veux dire, c'est mieux. On va commencer les prises des choristes. C'est un petit tabou qui drive. C'est un bête de coach, parce que moi je suis nulle pour coacher les gens. Vous allez voir comment il va les faire chanter. Aussi loin que ma voix peut porter, mon paradis atteint le sommet. Aussi beau que les enfants que j'aurais, mon paradis secret. Encore ! Franchement, on est devenus amis. Parce qu'on a passé trois mois où on se voyait tous les jours. On était enfermés dans un studio. Donc on a appris à se connaître pour arranger ses voix, faire les chœurs. Chaque jour au studio, c'était un peu la fête et la colo. Donc ça a été vraiment une période forte et une période d'émotion. L'été pendant lequel on a fait l'album, c'était juste super familial, super chaleureux. Et ça s'est toujours passé dans une bonne entente. Et je pense qu'il y a des trucs qui transpirent sur le disque. Alors je ne vais pas dire qu'on doit le succès de cet album à ça, mais je pense qu'il y a une partie de bonne vibe qui est dans cet album qui est due à ça. C'est que c'est un vrai album de famille. Donc je suis en train d'écrire les remerciements de mon album. Il faut savoir que c'est un truc que j'ai rêvé de faire depuis que j'ai environ 7 ans et demi. Donc bon, on peut voir que je me suis fait plaisir. Le problème, c'est qu'il faut que ça tienne dans une page parce que sinon ça coûte cher. Donc là, il faut virer les gens. Non, je ne peux pas faire. Donc voilà, j'ai mis une page de remerciements et il n'y a que les gens que j'aime dans la page de remerciements. Il n'y a pas de... non, je ne peux pas parler comme ça. Il n'y a pas de haters. Il n'y a pas de on te fait semblant de mettre une couche, tout ça, il n'y a pas chez moi. Donc il n'y a que mes friends, mes proches, les gens que j'aime fort et qui m'ont aidé et que je n'oublierai jamais jamais. Allo, s'il vous plaît, votre attention. Oui, ça va tout le monde ? Les voix, non, je ne peux pas parce qu'il n'y a plus dans la gorge. C'est fini. Maintenant, les musiques ne sont pas du tout terminées, ok ? Ça veut dire qu'il y a des morceaux, ils s'arrêtent bruts, il n'y a même pas les fins des morceaux. Ne calculez pas, ce n'est pas du tout fini. Les musiques, on est en train de les faire. Donc, essayez, vous allez capter l'ambiance des morceaux, tout ça, mais ce n'est pas terminé du tout. D'accord ? Ok ? Bon, allez, on s'assoit. On s'assoit et on pleure. Vous voulez que je mette pause entre les morceaux et que vous me dites vos amis ? Exactement. C'était la première fois que je faisais écouter mes chansons, l'album qui était en cours d'enregistrement à ma famille et à mes proches. Donc, rien n'était fini et j'avais la pression parce qu'il y a plein de gens de ma famille qui ont découvert ce que je faisais artistiquement sur cet album. Il y a des gens qui ne savaient même pas que j'écrivais, il y a des gens qui croyaient que je faisais du rap. Donc, c'était un grand moment pour moi et j'avais peur de leur jugement, de leur critique, donc je leur expliquais bien. J'ai été en mode chef de classe comme d'habitude, j'aime bien faire ça. On peut vous l'écouter ? Yes ! Prenez une leçon tout de suite. Je m'y plais ? J'ai tellement de choses à te dire sans savoir si c'est le pire ou le meilleur que j'aimerais te faire partir. Sans savoir si j'ai vraiment envie au fond de moi que l'on se dise une fois pour tous ceux qui ne rappent pas. Qui m'a pu grandir, c'est toi. Qui a fait de moi la jeune femme que je suis, c'est toi. Tu dis souvent que je ne pense qu'à moi, que je ne parle de ma vie qu'à mes amis, j'aime bien toi. J'étais super fière de leur faire écouter mes titres et encore plus aujourd'hui parce qu'ils viennent me voir en concert et que ça y est, ils ont compris que j'étais une artiste et que ce n'était pas un coup de sang, que ce n'était pas un caprice surtout. Donc, c'est une fierté pour moi, la création de cet album, toute cette période, le fait de les voir, de les avoir aussi près de moi. Et voilà, on chial tous les contents. Et bien, c'est fini, c'est bon ? On rentre dans le réseau. Je vous plâti là, c'est cool dessus. La première fois qu'ils passent à la radio ! Bonne journée ! On est le 17 novembre et un fleur de toi passe à Skyrock, c'est la première fois. Mon poche ! Mets du son, s'il te plaît, ici. Confession nocturne, le clip, cette chanson qui a changé ma vie. Non, pas de concentration, non, pas de train. C'est bon ? Pas de train ? Bien. Pas de train. Ouais, c'est qui là ? Mets ses vieux pour moi. C'est ravi, t'as l'air bizarre. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, ça va pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Confession, c'était un vrai duo et dans le clip comme dans le morceau, c'était la complicité entre nous qui a fait le taf. Qu'est-ce qu'on a rigolé pour faire cette scène ? C'est horrible de tourner avec Mélanie. Elle fait tout le temps la con. L'ambiance du clip, c'était juste deux copines qui font un clip. Elle faisait les meufs sérieuses pendant les prises et pendant les... Dès qu'on disait couper, elle déconnait, elle se marrait toute la journée. C'était drôle à faire parce que, bon, c'est une fiction en soi, même si ça part d'un fait réel, c'est que des meufs, elles peuvent passer la soirée entière à parler d'un mec et à essayer de découvrir des trucs et tout ça. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on a pas les mêmes comportements. Et il y a eu l'embrouille de, au moment où on crame que son mec il est avec une meuf, ça a été là l'embrouille dans le morceau. Et moi, j'étais plus pour le côté se vie, genre viens on rentre à la maison, on l'attend, tu vois. Et elle, elle me dit non, moi je vais lui péter la gueule. Elle me dit moi je vais défoncer la meuf. Après on est parti dans un délire de non, on va appeler son mec à la meuf pour dire ta meuf elle est dans tel hôtel, viens. Et le mec, on s'était dit le mec va venir, il va buter le mec de l'autre, bref. Pour moi, il n'y avait que les radiospe qui étaient capables de passer un titre de 6 minutes, où il y a deux meufs qui se racontent une histoire, où il n'y a pas de refrain, il n'y a pas de truc. Il n'y a pas les ingrédients finalement. Et pourtant tout y est. Yvan, tout roule ? Ça va ? Mercedes SL500 dernier. C'est la voiture qu'elle peut pas se payer ? C'est la voiture que je vais conduire sur une remorque. Il faut qu'on mette les ceintures. Ouais. Ah c'était génial, parce que là on était toutes seules dans la voiture, donc on a passé des heures à se raconter nos histoires entre les frises. Dès qu'il les a coupées, c'était fini. Merci. C'est moi qui ai fait l'arrivée. C'est tout ce que j'ai conduit, deux mètres. Mais là on rigole parce que c'est la première. Quand on l'a fait vingt fois. C'est quoi ? C'est sur ce tournage-là que les gens nous ont surnommé Tchiquetak, parce qu'on était toutes les deux, les copines qui s'éclataient. C'est super dur en même temps de tourner avec sa copine, parce qu'on a vraiment une complicité qui fait qu'on s'éclate quand on est toutes les deux. Et c'est super touchant de voir les images. C'est un des plus beaux clips que j'ai fait, j'en suis super fière. Tourner Jams dans sa bulle. Premier contact avec la scène. Mais quel contact ? Donc on est en direct de ma loge. Il faut que je filme Loge Vita, parce que c'est quand même un truc de ouf. Mais j'ai ma propre loge sur la tournée de Jams. Loge Vita, c'est moi. Jams a un rôle super important dans la carrière de Vita, vraiment quoi. Ça veut dire que c'est une espèce de coach, sœur, un peu tout mélangé. Elle lui a mis le pied à l'étrier sur la scène. Ça doit être particulier à vivre de chanter devant six ou huit mille personnes pour tes premiers concerts. C'est une tournée des Zenith, c'est des salles de six mille minimums tous les soirs, qui hurlent parce que Jams, c'est quelqu'un sur scène qui a un charisme incroyable et qui a que des tubes sur cet album. Tout le monde ! Voilà, Vita qui fait la tournée. Hier, c'était la folie, mais le jour d'avant aussi et sur les dates qu'on a fait avant. Enfin, qu'on fait son nom de chose, c'est incroyable ce qui m'arrive avec ce morceau. Je suis super contente et je voulais remercier tous les gens qui font du bruit dans tous les concerts. Ça me touche vraiment, vraiment. S'il vous plaît ! Ça y est, il est rôdé au bout de 37 dates. Et non, c'était un truc de ouf. Ça y est, je crois que je commence à me lâcher. Et non, j'ai kiffé. Franchement, j'ai trop kiffé, quoi. Franchement, les gens... C'était le feu ce soir. J'ai une gueule. Ah ouais, j'ai éclaté. Putain, portez pour Vita, s'il vous plaît ! Merci Lyon ! Il y a sa famille qui est dans la salle ! Il y a ses amis qui sont dans la salle ! Faites-le un putain, portez, s'il vous plaît ! Merci Lyon ! Ma fille, vous êtes les meilleures ! Merci Lyon ! Merci Lyon ! Alors, une grosse dédicace et soprano pour la demoiselle Vita. On est là au concert, c'est le film. Il y a tout le monde qui saute partout. Pas besoin de... Je ne sais même pas pourquoi tu chantes. On n'est pas chanté ! Laisse tout le public chanter ! Et tu es là, tu fais ta figuration ! Là, on rigole bien ! Non, ça déchire ! Une grosse big up à toi ! Bonne chance pour la suite et pour la tournée ! Ciao ! C'est bien, c'est plus zénith de Paris ! C'est le zénith le moins stressant du monde ! C'est dans les loges pour la présenter dans la France ! À Paris, forcément, on avait plus de stress. On a fait, je crois, quatre ou cinq zéniths à Paris. Et à la fin, ce qui est sympa, c'est qu'on avait, pour amener un peu plus au show, fait big up avec toutes les filles. C'est ce qu'on voyait. C'était un super moment, ça, de le partager tout ensemble. On l'avait mis au Point MT de Corée et tout. Ça, c'était des bons moments. Big up, big up, big up, big up ! I do dream, slow ! Comment j'ai kiffé ! Comment je me suis éclatée à faire un make-up ! Ouais, je t'ai vu, d'après toi, tu fais ta gogo dans une chose ! Ah, c'était pas bien ? Si, c'était... Moi, je l'ai chanté ! Ouais ! Je m'entendais grave pas bien ! Avant dernier jour, de zénith, la tournée est terminée, et on est dégoutée. C'est cru ! Et moi, grave, moi aussi, je vais pleurer demain, je pense. Il te reste un jour de zénith, après c'est fini. Qu'est-ce que tu vas faire après ? Je vais faire ma tournée à moi, qu'est-ce qu'il y a ? C'est ça, my God ! Maman, c'est un mustat ! Maman, c'est un putat ! Laisse-les chanter ça... Quand on m'a annoncé à la fin de cette tournée que je partirai sur la mienne, ma propre tournée à la rentrée, j'étais super contente parce que je l'avais vécu, je savais à quoi m'attendre et je crois que j'étais un peu timide sur cette tournée parce que j'étais impressionnée par tout ce qui se passe. Et je me suis servie de tout ce que j'ai pu voir et ressentir sur cette tournée pour aujourd'hui le redonner aux gens sur ma scène à moi. Quand je vois les images, je me dis que j'ai beaucoup appris en faisant cette tournée-là. À fleur de toi, le clip. Mon premier clip en solo, enfin. Donc je suis à Montréal pour la deuxième fois, je suis trop contente. Et cette fois-ci, c'est pour montrer le clip à moi. Alors, Vita, heureuse ? Ouais, premier jour de tournage. Ça va, t'es réveillée, tu vas bien ? 5h du matin, je me suis levé à 11h30, croyant que c'était 5h du matin. Tu peux commencer avec elle ? Je me suis préparée, je me suis douchée et je me suis rendu compte qu'il était 23h30. Donc je suis allée me redoucher, enfin c'était génial. On sort sur le poing. Mais sinon, tout va bien, hein. T'es très excitée ou pas ? Je suis très excitée d'être restée au Canada. C'est la première séquence du clip, elle dans le lit, quelque chose de mal. Et imagine, donc là tu te réveilles, t'ouvres les yeux et qu'est-ce que tu vois ? Les jours passent mais ça ne compte pas, j'ai tant de mal à vivre. Pire, de ce parfum c'est différent de tiens. Pire, j'ai compté chaque minute qui me retient. À lui, comme si j'étais ma propre prisonnière. La fleur de toi, premier clip de Vita seul. Donc c'est aussi un espèce d'aboutissement. Et pareil, la rencontre avec Yvan est super importante. Et je pense que New Film, ils ont vraiment, ils nous ont permis d'amener le truc, l'étage au-dessus. On a eu la chance, et je pense que c'est aussi en grande partie grâce à Diams, d'être chez Motown compris. C'est-à-dire qu'on a été compris, ils ont compris qu'on voulait faire un truc de qualité, que c'était notre mot d'ordre, et ils nous ont donné les moyens de le faire. C'est qu'à l'inverse de toutes ces meufs qui souvent ont un premier clip tout pété, parce qu'il n'y a pas de thunes et tout ça, nous avec Seb, mon associé, on s'est battus pour que le premier clip de Vita, il tue. C'est le premier qui doit tuer. Pas le dernier, parce que le premier peut te tuer si ce n'est pas bien. Avec les lunettes, n'oublions pas, le masque fashion, donc c'est un casque Dior. La nouvelle bombe du R&B. Donc on dit celui-là. Donc on valide pour celui-là. J'aime bien beaucoup ta coupe aussi, je pense. Voilà, celui-là il est bien. Franchement, ça fait bien celui-là. On va partir avec la porte en fait. On s'en va. On s'en va, on a le contact, on n'est plus sur la remorque, donc là, on est prêts à partir. On est en train de planiquer notre évasion. On ne rappelle pas être pas. On part en Porsche, mais on va se marier. On va se marier après le clip. Bye bye. Faire un clip quand il fait moins 10, c'était la première fois pour nous. Donc c'était dur, mais c'était tellement plaisant que ce n'est pas des vraies épreuves, quoi. Mais ouais, on s'est bien marrés sur le tournage de la fleur de toi aussi. Chaque clip, c'est un petit peu un mini-film de ce que j'ai pu raconter dans la chanson. La magie du morceau, la magie de la chanson a été pour moi super bien mise en avant. Du son à l'image. Parce que pour moi, la qualité passe aussi par l'image. C'est vrai que Vita est super impliquée dans ce qu'elle fait. Donc que ce soit les clips, les photos, l'image et tout, elle se sent vraiment investie d'un truc. Et j'avais cette idée d'un drap, d'une plume. Je ne savais pas comment le mettre en scène, mais il y avait ça, quoi. Et on a vu Wahib, qui est un grand photographe, et qui m'a tout de suite comprise, en fait. Il m'a dit, écoute, moi, je vois tout à fait. On a pris un studio, on a fait ça, et on a jeté un drap comme ça au sol, un drap en satin. J'ai pris cette plume, on a jeté de l'encre. La plume, pour moi, qui était très importante parce que j'ai écrit tout ce que je chante, et que je voulais que les gens comprennent bien que la plume, c'est un peu mon symbole en tant qu'artiste. Je suis super fière de cette pochette, parce que je la trouve très artistiquement réussie et très classe. Et surtout pas du tout vulgaire, et je voulais complètement m'éloigner de tout ça, quoi. Donc, je pense qu'on a bien réussi le travail dessus. C'est pas facile d'être mannequin. Surtout que c'est pas mon métier du tout. C'est bien, en même temps. Ouais, enfin, c'est bien, moi, je préfère chanter, encore. C'est un amateur, parce que là, c'est relou, il y a trop de gens. Bien, on fait deux dents, parce que là, les gens, ils croient que je sais pas qui. Là, elle est trop belle, cette dame. Elle est magnifique, elle fait photo. Franchement, je pensais pas que t'étais jolie comme ça, parce que t'es chum en vrai. Deuxième session de photo de presse. En fait, on est allé à côté d'Euro Disney, dans un espèce de parc western, tout ça, où on a fait les photos, avec Renaud Corloé, qui est un super photographe. Et pour la première fois, j'ai pris du plaisir en faisant des photos. C'est quelqu'un qui m'a mis tout de suite à l'aise, et on a trouvé des univers différents, donc on s'est éclaté à faire ça. Après, 3h30 de maquillage et une coiffure, on va peut-être commencer à jeter, en mode cow-boy. C'est trop marrant, putain. Tu sais que Dieu, il a mis quelqu'un qui allait pas avec ton corps dans ta tête. Et il voulait faire cette fameuse photo avec le cheval. Je ne suis pas du tout à l'aise avec les chevaux, car j'ai eu une mauvaise expérience d'un plus jeune. Et donc, ça se voit qu'on les a pas gardées, les photos du cheval, parce qu'elles étaient super belles, mais on sentait que j'étais pas en confiance, quoi. Mais c'était une super journée, on a fait peut-être 12h de photos, et j'étais super contente du résultat, donc j'apprends avec le temps à... Voilà, ça c'est un univers où j'étais pas à l'aise, ça va mieux avec le temps, donc... Première rencontre avec mon public, c'était juste magique. Vita, on t'adore. Vita, tu déchires. Vita, tu déchires, t'es trop belle et voilà. Vita, t'es la meilleure. Vita, big up, Vita, bah voilà, on t'a suivi, on t'a suivi depuis le début, t'inquiète, une semaine à Planète Rap, on sera toujours derrière toi, même si tu casses l'idol, t'inquiète, mais je sais que tu vas cartonner. Ton album, il tue, toi tu tues et on sera toujours là. On a fait tous les grands magasins de France, dans toutes les grandes villes de France en fait, et c'était ma première rencontre vraiment avec les gens, donc je savais pas à quoi m'attendre parce que l'album était pas encore très connu, il venait de sortir, c'était la semaine vraiment de la sortie, et les gens étaient super chaleureux, super gentils quoi. Vita, le showcase TV Radio Scoop, c'est maintenant, je vous demande de lui faire un acteur exclusif, Vita ! C'est une vraie rencontre avec le public, et c'est la première fois que Vita fait ses morceaux sur scène quoi, donc c'est pareil une consécration, et je pense que la rencontre avec son public à elle, ça a été, enfin c'est ça la vraie étape de cette partie-là. J'essaie mais rien n'y fait, je ne peux pas, je ne peux pas, je n'arrive pas, je ne l'ai pas comme toi ! Donc on a commencé cette tournée des showcases, il m'a fallu des gens pour m'accompagner, des choristes parce qu'on peut pas partir avec les musiciens sur une tournée comme ça. Dans l'urgence, ils avaient besoin de deux voix pour l'accompagner et de gens assez opérationnels tout de suite quoi. Et donc Seb m'a appelé, il m'a dit il faut que tu passes au studio de répète, je vais te présenter Vita, on a besoin de toi, et donc je suis venu, ça s'est super bien passé, le feeling est passé tout de suite. On a cherché un mec qu'on n'a pas trouvé, comme c'est Peggy qui a fait tous les chœurs de l'album, et qu'il était là, bah il s'est joint à nous avec plaisir. J'étais pas du tout prévu pour faire choriste pour Vita, parce que c'était pas mon truc à la base. Mais comme le projet de Vita a été très très vite, elle a eu des propositions pour faire des shows très vite, bah je me suis porté volontaire pour les deux. Et ça a été la première notion d'équipe quoi, parce que c'est vrai que ça soude, ça nous délient, et voilà franchement on a passé 3 ou 4 mois qui étaient mortels quoi. On est pas mon cœur, trahi par ma soeur, la saison qui n'avait pas confiante, c'est elle qui m'a menti. Aujourd'hui enfin, est venue ton rêve, je suis venu, 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 je suis venu. J'étais la seule, j'ai pas compris, je suis venu, je suis venu. On aurait pas du, on aurait pas du, on t'aurait jamais du, on t'aurait jamais du. Trouvé par mon cœur, trahi par ma soeur, mon vie en fleur, est venue ton heure. Merci beaucoup, merci. Ma soeur, le clip. Si j'avais su qu'un jour on ferait un clip de cette histoire. Ma soeur c'est un morceau qui me tenait particulièrement à cœur parce qu'il a une vraie histoire, c'est le premier titre que j'ai écrit. Donc il sorte aujourd'hui qu'on en fasse un single, qu'il est cartonné en radio et qu'on en fasse un clip. Pour moi c'était inespéré, c'était un peu une seconde vie. Deux semaines, on est disque d'or. C'est magnifique. Merci public. Je suis tout allée. Moi-même je m'en remets pas d'ailleurs, je ne réalise pas de raconter mon disque d'or, mais je ne comprends pas que ce soit le mien. Et donc, on ne va pas décevoir les gens, on va faire un putain de deuxième clip. Et j'espère que les gens suivront. Big up ! Je pense que cette scène, c'est une des scènes les plus faciles à tourner de ma vie. Donc on fait du shopping bien clairement. Ma sœur, pareil, super expérience, new film. C'était vraiment une belle rencontre, une belle équipe. Mortelle ambiance sur le plateau. Et action. Et hop ! Tu connais ta scène ? Ouais, c'est pas très compliqué, hein. Je l'ai vécu plusieurs fois dans ma vie, donc j'arrive mon mec avec une meuf, normale, pas normale. Une scène du quotidien. C'est vraiment beau, hein. D'accord avec toi. C'est vivant. Mais ça va être très proche de la séquence de fin de l'autre. Peut-être encore plus dramatique. Mais en plus, c'est aussi dramatique que la séquence de fin, mais c'est au milieu du clip. Parce que t'ouvres les yeux, tu vois plus personne, tu dis que t'es seul. Et ça, ça te fait peur. Ça te fait peur quand y'a plus personne pour s'écouter, pour t'épauler, t'as perdu ta petite sœur. Et ça, ça te fait peur quand y'a plus personne pour t'épauler, t'as perdu ta petite sœur. C'est spécial du Lucas. Y'a un indien sur son bolet. C'est un peu rouge. Bon, la base, non. Je pense pas que tu trouveras chaussures à taille. Et quand même, si je trouvais, l'axin tellement fort, c'est un taux que c'est pas très possible. Je pense que j'aime d'avoir une poutine. Une poutine. C'est donc un plat canadien qui est dégueulasse. C'est des frites avec une sauce immonde qu'eux mangent en raffole, quoi. Et ils ont absolument voulu me faire goûter ça. J'ai pas osé goûter. Jusqu'à la fin. Ah ouais ? Ridicule. Donc j'ai une tenue super sexy, tout ça, hop. Et donc, les pantoufles en bas. Parce que donc, sur le plan gros plan, j'en pouvais plus des escarpins qu'on voit dans les plans larges. Et donc, vu que j'étais pieds nuits et qu'il faisait froid parce que c'était l'hiver, j'ai dit à Ben, ramène-moi mes pantoufles. Et je ne savais pas qu'il avait filmé les pantoufles. Donc c'est ridicule, ça casse encore une fois un mythe. Donc c'est génial. Ils ont des deuxéntes. C'est génial. Et c'est génial. Et c'est génial. Et ils ont des deuxéntimes. Et c'est génial. Et ils sont en même temps. Ça a été de notre vin. Et c'est génial. Et le mec à chiens. Et il y a cette scène de fin sur le quatuor de cordes à la fin, les violons, que je voulais vraiment scénariser. Donc avec Ivan on s'était mis d'accord parce que je co-écris un peu les clips avec lui. Et je lui avais dit voilà je veux que je rentre, je trouve le verre, je trouve le truc, tout ça. Bon j'ai des plaintes de scénarisation dans ma tête et là je m'entraîne en fait. Je monte, tac, tac, j'entends un bruit. Je vais dans le lit, je vais ton copain dans le lit. Et puis, non. Allez, c'est plus, c'est plus. Et puis je vais te faire de la chaise. Regarde là ce gamin ! La porte qui joue ? Et là on te met la porte dans la gueule. Bah ! Non, regarde. Tiens, là je vais. Ah c'est trop, oh my God. Non. Je suis avec une poupée. Retour aux sources. Lyon, ma ville, mon berceau. C'est quoi ? C'est Rue 2z ? C'est ça ? Ouais, c'est ça ! Un père ! Nous, on faisait déjà les cachets en 2001. Rue 2z ? C'est mon film ! C'est mon film ! Bonjour ! J'ai acheté des films ? Ah ! C'est mon meilleur ami dans son magasin. Tu fais une petite photo ? Ma petite chacha, tu vois, elle n'a pas oublié quand même. Elle n'a pas oublié les origines. Il faut le dire. Comme elle est humble et tout. Il faut acheter ses albums. Bah tiens, pour une fois que tu fais les compliments ? C'est la première fois. Parce qu'il y a la caméra surtout. Ouais, ouais. C'est la première fois. Pour laisser la trace de mes mots sur toi Je ferai n'importe quoi Pour vous entraîner dans ce monde à moi J'irai là où il faudra Je trouverai la force et la foi Je chanterai tout mes silences Et même si vous me pointez du doigt Je chanterai tout de mes chants C'est là que j'ai fait mes années lycée. Ah ça me fait bizarre, je suis touchée d'être là. Et voilà, on squattait sur ses bancs à midi. On mangeait la mante à toute pleine là. Ouais, ouais. Là je crois que j'ai écrit là où j'ai écrit tous mes premiers textes. Mais raconte, ça fait quoi d'être du lycée au hit parade ? C'est bizarre. Parce qu'on s'est pas passé comme ça d'abord. Ça a été long entre le lycée et le hit parade. Comment ça se passe ? De la première STT à la première place du top ? Comment t'as fait ? Je me fais une première STT, connard. Je suis venue, tu peux me dire ce que tu veux. Je m'en fous. J'aimerais pas le bien. C'est vraiment là que je me suis construite. C'est là que j'ai commencé à écrire, à vraiment devenir une artiste dans ma tête, dans mon cœur. Et je me sens toujours libérée quand je rentre chez moi, quand je rentre à Lyon. C'est la ville où tout a commencé et où tout finira. c'est assez évident. Premières apparitions télé, la classe. On est dans les loges de Canal+, pour l'émission Le Grand Journal de Michel Denisot, où je suis invitée. C'est mon premier Grand Fry. Hier j'ai fait ma première. Je chantais. Et là c'est un talk, c'est mon premier talk. Donc... C'est mon premier. Le courage, les gars. Merci, madame. Oui, merci. On va tout. On doit faire un problème avec Céline Dion. C'est la maternité. C'est la maternité. C'est la maternité. Mais c'est vrai que la télé, c'est un univers, pas évident. En tout cas, c'est pas évident de se sentir à l'aise. Et moi j'ai mis longtemps vraiment à commencer à me sentir à l'aise encore. Aujourd'hui, c'est pas ce que je préfère du tout. Je vais me mettre ici. Ceci c'est un dolce que je vais mettre pour Crazy Rock le problème c'est que j'ai déjà mis un bustier mais c'est du blanc mais blanc avec le bustier c'est la tulle ah mais de toute façon aujourd'hui on a rien de temps on est en Tunisie donc on est en Tunisie pour l'Astarac Tunisienne parce qu'en fait je ne reste pas maintenant je suis invitée sur l'Astarac avant que moi je la regardais et donc voilà le visage on est là pour 3 jours il fait 32 minutes allez salut ! donc on a fait l'Astarac Tunisienne et euh j'ai chanté à fleur de toi avec 2 élèves qui se sont trompés sur mon titre et puis le plateau vu qu'il est trop petit les gens étaient à même le plateau la scène ce qui fait qu'ils ont hurlé quand je suis rentrée sur scène donc je n'ai pas entendu le début d'à fleur de toi donc j'ai fait les joues j'ai tant l'œuvre j'ai loupé mon entrée c'était catastrophique bon après je me suis bien rattrapée et après on a fait ma sœur et voilà on a kiffé piscine tout ça c'est mes premières dates à l'étranger donc je suis super contente qu'est ce que tu fais l'Astar ? t'as filmé ou pas en Tunisie quand on a acheté ? bah non j'avais pas le camis en Tunisie Evans elle a acheté des tortues et elles s'appellent Benu et Vitou c'est Wem et Wad donc en Tunisie après l'Astarac on a eu le temps d'aller faire un petit peu de shopping tout ça et Evans qui est comme moi Brigitte Bardot on était dans un magasin il y avait des petites tortues dans une caisse qui avaient l'air d'être en mauvaise santé les pauvres maintenant pour amener des tortues en France en avion c'est pas facile et c'est pas autorisé et donc on les a fait passer en fraude à la douane elle les a cachées dans son huc et elle les gratte dans le huc avec ses trucs c'est trop roman parce qu'elle a des griffes donc on a caché les tortues dans les poches arrière du jean d'Evans et les tortues ont essayé de sortir à la douane enfin c'était une histoire pas possible c'est en attendant nos amis c'est une boîte à CD parce que c'est des tortues hip hop tu vois et c'est Ben qui a fait des trous pour les sauver et là j'ai fait des petits trous pour les sauver car Evans voulait les buter t'as vu quand même un vide pour une tortue ? c'est une tortue de ce pic c'est une tortue de ce pic c'est grave parce qu'il y a vie qui veut pas se barrer dans la forêt Toi, le clip à Cuba enfin un clip au soleil enfin ça c'est ce qu'on croyait hey what's up MTV Cribs non je regarde et donc on vient d'arriver sur la plage de Cuba où on va tourner il est exactement comment il est ? 6h ? 6h25 6h25 on rigole pas on se levait à 5h pour une fois je me suis levait à 5h et non pas à 23h et voilà ! le sable il est tellement fin je crois que j'en ai fait des îles on est comme ça là ? ouais ouais t'as fait l'île d'Oléron l'île de la Jatte j'ai fait l'île Maurice l'île Saint Denis la Guada ok t'as fait l'île mais la ville en fait toi donc le troisième clip toi c'est notre premier clip au soleil et notre premier clip sans Yvan petit message pour Yvan tu messages ? ouais très bien donc quand on fait des clips sous la neige où il pleut où il fait moins 10 c'est toi qu'on appelle quand il fait des clips où il fait chaud et il y a du soleil on appelle lui si présent spécial dédicace pour Yvan hey Yvan je te fais dire bonjour on arrive sur place il fait beau il y a le soleil la mer tout ce qu'il faut on fait le clip il dit ça ah tu meurs ? et toi et pas un autre que je veux mais toi même si les autres tournent autour autour de moi sans l'expliquer je n'ai Dieu que pour toi regarde moi au moins une fois et tu verras sûrement ce que je vois même si les autres tournent autour autour de moi j'ai beau lutter je n'ai Dieu que pour toi regarde moi encore une fois on m'avait proposé l'idée de faire du 8mm ce qui a super bien marché ce qui est super beau dans le clip et je pense que Utah c'est bien marré à tourner autour du caméraman c'était assez sympa 3, 2, 1 elle a filmé ça tout le monde court si je cours ça fait quoi de faire courser par 5 mecs ? ça fait du bien à l'ego comme dirait ma copine Mélanie voilà les jambes de Vita j'ai encore mon passeport après une seconde oh pardon ah mais non c'était elle ok Mickey est de retour ? la version Walt Disney on en a une de ma sœur pour nous et on avait une scène de playback qui était sur le toit d'un immeuble et juste à ce moment-là à verse tropicale donc on n'a pas pu tourner pendant quasiment 12 heures et on nous avait prévenu qu'il y avait une tempête et Vita et son éternelle détermination ont fait que elle a quand même voulu shooter le plan sur le toit et donc moi j'ai voulu faire la BL comme d'habitude et je voulais absolument que je chante sur le toit la peuple a dit on m'a trouvé un toit tout ça maintenant Louis m'a dit non pas de toit il va pleuvoir ici c'est trop big c'est des tempêtes j'ai dit non il pleut pas on est à Cuba s'il te plaît on est pas partis à Cuba pour qu'il pleuve ok bon maintenant filme le ciel donc il pleut à Torrent depuis 5 heures de l'après-midi on n'a pas pu tourner donc on est obligé de changer de location en urgence c'est à dire que là on a 4 heures d'attente pour transférer le matériel les techniciens tout les figurants tout on peut pas tourner avant 1h du mat au lieu de 5 heures l'après-midi et c'est de ma force et j'en prends l'entière responsabilité le prix de la reconnaissance d'erreur coûte cher vous savez pas ce qui s'est passé avant d'arriver là ce qu'elle reconnaisse qu'elle a tort vous savez pas combien ça coûte d'euros de temps, d'énergie combien de personnes sont mortes pour qu'elle reconnaisse ses torts donc là il est minuit 8 heures plus tard à cause de ma connerie du toit on tourne à l'intérieur à l'Avan dans l'endroit fermé qu'on vous a montré tout à l'heure et donc là une dame nous a gracieusement prêté son giselle pour nous installer ce qui est adorable parce que tu ne me verras jamais à Paris parce qu'à Paris les gens n'ont pas le cœur sur la main sur le cœur ? dans le réfrigérateur moi j'ai été super touchée par les Cubains qui sont adorables et qui ont le cœur sur la main vraiment c'est un peuple c'est vraiment une culture ils vivent dans la rue ils vivent avec les gens ils sont tous sortis nous offrir à bois il y avait une dame qui nous a prêté son appartement pendant le tournage à côté qui était adorable c'est des gens qui ont vraiment le sang chaud qui ont la chaleur humaine ça fait plaisir d'aller dans des pays comme ça moi c'est vraiment une île qui m'a touchée et des gens qui sont super touchants C'est toi et pas un autre que je veux mais toi même si les autres tournent autour autour de moi sans expliquer je n'ai Dieu que pour toi regarde-moi au moins une fois et tu verras sûrement ce que je vois même si les autres tournent autour autour de moi j'ai beau lutter je n'ai Dieu que pour toi regarde-moi encore une fois sur les routes avec le Peggy Vans premier délire en équipe on descend de la mortagne 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 on va vraiment monter une compagnie à toi ah bah oui et vingt-sans mois de cow-boy ça c'est un plateau j'ai dû en faire à peu près une quinzaine une vingtaine c'est des plateaux multi artistes où tu viens chanter deux chansons donc tes deux tubes tes deux titres et donc t'as la scène dix minutes quoi et c'est des fois des plateaux où il y a 30 000 35 000 personnes donc c'est super impressionnant t'as deux titres pour les faire kiffer et en même temps les chansons hyper chaud je n'en ai pas encore toi merci beaucoup mon richard donc on est à Gazir un travail dur là je suis sur un toiret et on a fait du scooter des mers c'est dur notre life ça tue on est fait on est parti faire une petite journée plage on avait un jour off à Gazir et on a trop kiffé quoi on a fait du scooter des mers et ben ça on l'a fait pour la première fois elle est en mode tomate rouge en mode vieille crevice j'ai trop faim d'ailleurs et voilà quoi on s'est bien marré et là on va se faire passer c'était peut-être je sais pas notre quarantième date quand on était à Gazir et bah ouais donc le noyau Peggy, Evans, Vita, Barry et Ben on est toujours là c'est la famille comme dit Barry on meurt ensemble donc c'est bien marré c'est marrant parce que j'étais venu en vacances à Gazir et là je reviens en France je me suis fait de belles bros l'occasion et ce soir on va sortir Bali on était prêt pour rassurer au groupe on se moque de ma vie 2 heures à se préparer et donc on reçoit un texto de notre tourneur qui nous dit il y a un peu de retard et ben Moi depuis ce matin je sens que ça va être un concert échec je l'ai dit on va se marrer je pense qu'il va y avoir 3 pèlots dans le truc C'est pas là, on s'est marrés hein ! Ah, c'était génial ! On est à Cholet, à côté d'Angelo, on va faire un plateau. Avec le Peggy Evans, c'est la dernière du Peggy Evans. Peggy Evans, en fait, c'est la contraction de Peggy, ici présent. Et Evans quoi ? À chaque fois, si c'est la dernière, il est présent. Il y a un set qui me lâche les salauds. Ça fait trois mois, j'ai la dernière scène. C'est vrai que Peggy Evans, ils ont fait beaucoup, beaucoup de dates avec moi, de showcase, de trucs. Et à un moment donné, ça devait durer un mois. Bon, ça a duré deux mois, ça a duré trois mois. Et puis on a prolongé la promo parce que ça se passait bien. Et j'ai pas eu le temps de trouver de vrais choristes. Eux, ils étaient venus pour me dépanner à la base. Et il se trouve qu'ils ont fait quasiment six mois de promo avec moi. Elle veut faire ci, la descendre les escaliers. On pourrait la regarder comme celle-ci. Ça n'arrive pas du tout, j'en sais pas ! Ça n'arrive pas du tout ! On va faire un moment de groupe. Et ouais, c'est un esprit d'équipe. Ouais, c'est vraiment... On s'est vraiment attachés tous les uns aux autres pendant toutes ces six mois de promo. Parce que t'arrêtes pas, t'en fais tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et vraiment, il y a des moments comme ça de délire. Tout, tout, il l'a ramassé. Et il a réglé tout, tout. Et la mesure, et la nature, tout ce que tu m'as laissé. Il m'aime comme un fou, il m'a connu mon cœur. Il m'a dit, je t'aime, le fond du roi des erreurs. Mais il ne sent pas ton odeur pour toi. Tu te respires dans ses fonds. Sors de mes ventes. Un chemin tout éclair, ce jour où elle se met. À goûter aux délits et aux bienfaits. De cette art si pure, sa légende personnelle. Entre les croches, les noires et les blanches. Elle se forge un dessin pour tout ce qu'elle connaît. J'prendrai cet élan magique qui la pousse au sommet. Et tout ce long des rêves. J'en rêve aussi, car cette petite fille c'est moi. Désolé vraiment, mais j'ai pas le cran. Gagner ma vie autrement, faut que je le fasse en chantant. Pourquoi les hommes ? Le clip. L'accomplissement. Si on a la chance de pouvoir faire plusieurs clips. Fallait que pourquoi les hommes en fassent partie. Et en même temps, mon album a presque un an. On est en fin de vie de l'album. Je me disais, mais est-ce que ce n'était pas gagné ce clip ? Je ne savais pas si on allait le faire. Et on m'a dit qu'on allait le faire. Donc ça a été magique. Nous avons réussi à cloner Vita. Vita 1 et Vita 2. Il y a un petit problème de pigments au passage. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Deux versions. Donc présente-toi et dis-nous. Mon nom est cette chaîne. La version caraïbe de Vita. Une du tout. Pourquoi ne dit-on jamais ? Quand c'est elle qui est partout, Premant son dos, Elle supporte les peines et les coups. Pourquoi je crois que les hommes sont tous faibles face à nous. Pourquoi j'ai mal de vous dire combien j'aime ces fous. Sept, sept, huit, huit, après, neuf, après, le dernier, cinq, non chérie, dix, dix, ouais, la pluie dans les clips. Quand je regarde ce clip, c'est un clip qui me prend au trip, parce que le morceau, c'est un morceau fort, c'est un morceau intemporel, je crois que c'est la conclusion de tout ce que j'ai pu faire jusque-là sur les histoires hommes-femmes, les couples, et quand je l'écoute encore aujourd'hui, ça me fait quelque chose, donc il fallait que le clip soit à la hauteur du morceau, c'était pas gagné, et je suis super fière du résultat. Les hommes, c'est pour toutes les meufs qui me comprennent, c'est pour toutes les filles qui ont galéré, pour toutes les filles qui ont bien souffert, qui ont bien compris ce que ça faisait, quand toi t'es là avec ton mec et que lui, il est pas avec toi, que t'attends chez toi, mais que son téléphone, il a un messagerie, même si on a toutes fouinées dans les téléphones de nos mecs, on sait que ça fait mal, donc pourquoi les hommes, c'est mon hymne à moi, et c'est pour vous, et même si on prend la peine de faire un clip dans des conditions difficiles, je sais que ça en vaut la peine, j'espère que vous kifferez le clip, je vous fais plein de bisous, je vous kiffe. Pourquoi les hommes nous montrent comme ils veillent sur leurs sous ? Pourquoi je saine pour un homme qui n'en faut pas le coup ? Comment les hommes me font-ils pour tromper son amour ? Pourquoi c'est beau quand ils m'aiment et me jettent à genoux ? Pourquoi les hommes ? Remise de mon disque de platine, mon rêve devient réalité. Vida ! S'il vous plaît ! Ma maman ! Allez ! Je suis super contente et franchement, jamais de ma vie j'aurais cru qu'à 24 ans, je serais disque de platine, bon après je vais pleurer, arrête ! Mais franchement c'est juste mon rêve de petite fille qui se réalise et voilà, c'est grâce à vous tous, donc c'est un travail d'équipe, alors merci beaucoup. Bravo ! On ouvre Motown, et à ce moment-là on fait une proposition, première artiste Motown de France, Vita. Et bien évidemment, au moment où nous on veut la signer, tout le monde veut la signer, c'est toujours pareil, pourquoi ? Parce que Confession cartonne. Mais comme c'est une femme d'honneur et de parole, même si elle avait des propositions alléchantes derrière, elle a dit voilà, moi j'aimerais quand même le faire avec Mélanie, et c'est parce qu'ils me connaissent depuis longtemps et je sais qu'ils me suivront. Voilà, le disque de platine, j'étais super émue, et en même temps je crois que plus le temps passe, plus je prends conscience de tout ce qui se passe, j'ai mis beaucoup de temps à réaliser, et je crois que je suis encore dedans, vraiment dans l'aventure, dans le rush, dans l'euphorie de tout ce qui a pu se passer cette année, mais c'est énorme quoi, je ne pensais pas qu'on en arriverait là avec cet album, c'est au-delà de tout ce que j'attends, de tout ce que j'ai pu espérer toute mon adolescence, et tout le temps que j'ai passé dans ma petite chambre à l'écrire cet album, on est au-delà de tout ce que j'attendais quoi, donc c'est super touchant pour moi. Mon public, parce que c'est tout ce que j'ai. Donc regardez, là c'est le coin fan, donc je mets tout ce qu'on m'a donné, et je fais mon courrier, parce qu'une fois que j'ai du temps, donc voilà, j'en ai beaucoup, j'ai tout ça à en faire à faire, et je réponds à tout le monde, vous voyez que je vous réponds, d'accord ? C'est pas quelqu'un d'autre qui sait, c'est ouah. Son rapport avec les fans, il est franc et sincère, et elle a un espèce de lien qu'elle entretient, qui fait qu'elle est sur son MySpace tous les jours, elle répond à son courrier pendant des heures, elle parle des heures à parler avec ses fans, dehors, à la fin des concerts, quand on fait des séances de dédicaces, elle veut pas qu'on sorte, qu'elle a pas signé tout le monde, même s'ils sont 300, même si on reste jusqu'à 4 heures du matin, elle a un espèce d'élan, de générosité avec ses fans, et voilà, c'est super touchant, et je pense que ça l'a nourri, quoi. Elle a son public, elle a réellement un public, et ça, je pense que c'est sa plus grande force et sa plus grande joie aussi. Moi, elle me le dit souvent, elle me dit, ouais, moi, tu peux pas savoir la force que me donnent mes fans. C'est ça, quand tu doutes toute seule et que t'as plein de gens, tu reçois plein de mails en disant, ouais, j'adore ce que tu fais, je me reconnais, forcément, ça te parle, et ça te donne la force de continuer et d'aller plus loin. Je crois en toi, je crois en tout ce que je vois, je crois même si je ne sais pas, tu vois ma force là en moi. Je crois en moi, comme j'ai cru la première fois, même quand tout me pointe du doigt, quand personne n'est là, je crois. J'y crois si fort, même si j'ai tort, même si j'ai foie, même si j'ai tort, même si j'ai tort. À Fleur de Tours, la tournée, ma plus belle victoire depuis février. La dernière étape pour nous, après l'enregistrement de l'album, les clips, c'était la tournée. Donc, c'est une tournée qu'on a préparée sur quasiment deux mois et on s'est séparés de Peggy et Vans, en bon terme, bien évidemment. Et c'est Nelly et Kimi et Tariq qui les remplacent musicalement. Donc, il y a Marc Chouin au piano, Stéphane à la guitare et au violon et Antoine à la batterie. Et donc voilà, on a répété pendant un mois et demi, chacun dans son coin et après, on a mélangé le tout. Mi Diams pour chapeauter le tout. Mi Diams, elle a une espèce de culture des gens, c'est-à-dire qu'elle sait ce que les gens aiment. Et je pense qu'elle nous a peut-être fait gagner deux ans de tournée par ses conseils, quoi. C'est-à-dire que ce qu'on aurait mis deux ans à construire et à comprendre et tout, elle, elle l'avait, quoi. Donc, je pense que c'est ça qui fait que Vita sur scène, ça aide bien. C'est ça. Style minuscule. C'est bien, c'est pour ça, là. C'est un beau mariage, t'as vu la salle, elle est grande. Comme c'est beau, les rideaux. Pourquoi tu aurais la tête à venir au milieu ? Ouais, t'auras les marier juste devant tout à l'heure. Je me souviens très bien de dans quel état j'étais en arrivant sur scène. Et c'est beau, quoi, tu découvres ton décor. Ça m'a fait beaucoup penser à l'album à la sortie parce qu'on a un décor très classieux, on a les rideaux. Et en fait, c'est pile ce dont je rêvais pour faire mes premiers pas sur scène. Et on m'a donné les moyens de le faire encore une fois. Je suis où t'es allée. C'est trop long. Marc, pourquoi tu joues J-Croix ? C'est trop long. Ça va tuer. J'espère juste que je vais être à la hauteur de cette tournée. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Mais euh, c'est jamais. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501